Bonjour et bienvenue sur Radio Qu'est-ce-que-c'est ? Bonjour. Non, attends, c'est pas ça. Si, c'est ça. Bonjour et bienvenue sur Radio Qu'est-ce-que-c'est ? Aujourd'hui, je suis avec... William. Bonjour William, comment ça va aujourd'hui ? Très bien, très bien, et toi Julien ? Ça va pas mal. Alors William, est-ce que tu peux te présenter ? Bien entendu, donc je m'appelle William, j'ai 28 ans, je suis né à Paris, et ça fait maintenant 5 ans, ou 6 ans, 5 ans, que je vis à Tokyo, au Japon. Qu'est-ce que tu fais à Tokyo, au Japon ? Je suis graphiste dans une boîte de jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est une boîte ? C'est une entreprise, une entreprise de jeux vidéo, voilà, qui est à la base, qui est une entreprise irlandaise, mais qui est maintenant une entreprise globale, très internationale. Qu'est-ce que c'est un graphiste ? C'est un mec, c'est quelqu'un qui allume son ordi, qui reste devant son ordi, et qui travaille sur Photoshop et d'autres logiciels pour produire des images, des PDF. D'accord. Et c'est bien ? Mais oui, oui, moi ça me plaît, moi je me plais bien, voilà, c'est cool, vu que c'est une entreprise de jeux vidéo, une boîte de jeux vidéo, l'ambiance est très sympa. Très bien. Et qu'est-ce que tu faisais avant de venir au Japon ? Avant de venir au Japon, j'étais en Australie. J'ai passé un an en Australie, chasse aux kangourous, élevage de koalas, les choses communes, mais après, plus sérieusement, je suis en Australie avec un visa vacances travail, et voilà, donc j'ai fait un petit peu de tout, j'ai profité un petit peu du pays, et c'était très sympa. Très différent du Japon, très différent de Tokyo, là où j'étais, forcément. C'était très sympa, voilà, c'était très sympa. D'accord, pourquoi ne pas rester en Australie ? Pourquoi ne pas rester en Australie ? J'ai quitté l'Australie parce que je n'avais pas plus envie, forcément envie de rester plus longtemps là-bas, dans le sens où je voulais vivre et découvrir d'autres pays, dont le Japon. Après, je voulais aussi aller en Amérique du Sud, vivre un peu partout en Europe. Mes plans ont un petit peu changé, c'est les aléas de la vie, mais ce n'est pas plus mal, et donc maintenant, je suis resté plus longtemps que prévu au Japon, et mes autres projets géographiques, on va dire, ont pris un peu du retard. Donc c'est quoi le prochain pays ? L'Europe 5 manque, l'Amérique du Sud, j'aimerais toujours bien passer un peu de temps en Amérique du Sud, puis il y a le Canada aussi, tu me dirais bien. Où est-ce que tu habitais en France ? Où est-ce que j'habitais en France ? Alors, j'habitais dans une ville qui s'appelle Noisy-le-Grand. Est-ce que c'est une grande ville ? Malgré le nom, donc Noisy-le-Grand, en fait, ce n'est pas une grande ville, c'est une ville de taille moyenne, je dirais. Je ne sais plus combien, je ne sais plus combien il y a d'habitants, mais peut-être 50 000, 60 000, ce qui est pour la France, c'est de la moyenne ville. C'est plutôt grand même pour la France. C'est même plutôt grand pour la France, d'où le nom Noisy-le-Grand. Donc, très grande ville. Non, mais c'est une ville, on avait le deuxième plus grand gymnase de France, donc voilà. En fait, c'est une ville où on aime bien les feux d'artifice. Et donc, c'était bien Noisy-le-Grand ? Très bien, très bien, très bien. C'était une ville très mélangée, on va dire, ethniquement parlant, socialement parlant. C'était vraiment sympa. C'est la ville où les... Tu connais les Poetic Lovers ? Non, je ne crois pas. Tu rates quelque chose. C'était un groupe de trois mecs qui chantaient, je crois que c'était du R&B. Ils étaient connus et ils venaient de Noisy-le-Grand. Quel genre de chanson ils chantaient ? Je ne m'en souviens complètement pas. Prenons notre temps. Eh bien, voilà. Fier d'avoir ton love. Et voilà. Et cette femme, il y en avait quatre membres, pas trois. Quatre membres ? Ah, mon. Noisy-le-Grand, c'est Poetic Lovers. C'est Poetic Lovers, c'est William. Il y avait aussi ce qu'on appelle les camemberts. C'était des bâtiments en forme de camemberts qui avaient été designés par un architecte connu, dont j'ai oublié le nom. Ah oui, le fameux architecte. Le fameux architecte connu. Non, mais il y a des films qui ont été tournés, des films de Luc Besson, par exemple, qui ont été tournés là-bas, parce qu'en fait, ça a créé un univers quand même sympa, une ambiance sympa et une architecture intéressante. Il y a pas mal de films qui ont été tournés là-bas, dont un avec John Travolta, que je n'ai pas vu, dont j'ai oublié le nom, mais c'est un film de Luc Besson. Ah ouais. « From Paris with love ». C'est ça ! Je ne l'ai pas vu, ben voilà, voilà. Donc, ce n'est pas Paris, du coup. C'est « From Noisy-le-Grand with love ». Donc, en fait, c'est les Parisiens qui se font passer pour des noisirs jusque dans le cinéma. Et même John Travolta. Et même John Travolta. Très bien. Bien, merci de toute cette explication. Ah, de rien. Merci d'être venu. De rien. Et je te souhaite une bonne journée. Ben, toi de même. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir.